... Barbara Groschewski, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes... Bonjour. Vous êtes dans le studio Mollin, tout près d'ailleurs du Collège de France, à Paris. Absolument. Mon laboratoire est à 10 minutes à peine. Voilà. Et nous sommes ensemble pour présenter ce très beau livre qui s'appelle « Réveiller les esprits de la Terre ». Alors, ça brille un peu en fonction du projecteur, d'ailleurs, publié aux éditions dehors. Et on va discuter et présenter cet ouvrage. Je vais me permettre de vous présenter en quelques mots, si vous voulez bien. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez fait votre thèse d'État en otthropologie sous la direction d'une référence, j'allais dire, très importante, Maurice Godelier, l'un des plus grands anthropologues français au XXe siècle. Vous êtes chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale, le LAS, qui est la prestigieuse UMR, unité mixte de recherche, CNRS Collège de France, qui a été fondée, rien que ça, en 1960 par Claude Lévi-Strauss, dirigée ensuite par François Zéritier, et entre autres par Philippe Descola, et actuellement Frédéric Keck, si mes informations sont bonnes. Non, non, en fait, ce n'est plus Frédéric Keck. Et bien, en fait, c'est André Alouz, D'accord. Guterres-Choquevilla. D'accord. Il y a un trio. Ah, très bien. Et Julien Bonhomme et Florence Brunois. Très bien. Et vous-même, vous dirigez, je crois, alors peut-être, je ne sais pas si c'est toujours, l'équipe Anthropologie de la Perception. C'est ça ? Tout à fait. Voilà. Je vais juste lire un petit extrait de votre CV qui est en ligne sur le site internet du LAS. Barbara Kloschewski compare les formes d'affirmation des aborigènes d'Australie avec celles d'autres groupes qui sont en lutte pour la reconnaissance de droits collectifs ainsi que pour la justice sociale et environnementale. Elle mène des recherches régulières sur le terrain australien depuis 1979, particulièrement, pardon pour la prononciation, auprès des Warlpiri, de La Jamanu, dans le désert central, et des Djungoun, Yavuru et de leurs voisins, dans la région de Broome, sur la côte nord-ouest. Depuis 2013, elle étudie les cultes de matrice africaine en comparant les processus d'actualisation et de virtualisation des hétérogénéités valorisées par l'incorporation des oryxas et des esprits au Brésil, et ceux des devenirs totémiques mis en valeur dans les rituels australiens. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres dont les plus connus sont Les Rêveurs du désert, Rêves en colère, Guerriers pour la paix, et je relis encore votre CV. Vous mettez en valeur la pensée réticulaire aborigène, cartographie mythique, rite, art, création onirique, transformation sociale, les alliances transnationales des peuples autochtones, la solidarité du soin de la terre et des humains. Voilà, fin de citation. Le livre que nous allons présenter aujourd'hui, donc Réveiller les esprits de la terre, est une synthèse de vos nombreux travaux menés sur de très nombreux terrains parce qu'il y a beaucoup de questions d'aborigènes. Vous évoquez aussi des situations rencontrées aussi bien en Guyane, auprès de certains peuples indiens d'Amazonie, en Polynésie française, et puis de manière peut-être plus surprenante dans la montagne Limousine et sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a plusieurs points communs entre toutes ces situations. Avec Lévi-Strauss, on pourrait peut-être parler et risquer de parler d'homologie structurelle, mais il y en a au moins un qui se détache avec la force de l'évidence, c'est le rapport à la terre. La première question que je voulais vous poser, chère Barbara, c'était expliquez-nous peut-être ce que vous évoquez dans l'introduction de votre ouvrage, page 14, en référence à un article que vous avez publié il y a 29 ans dans la grande revue scientifique Études Rurales, intitulé cet article La terre, ma chère. C'était en 1992. Ma chère, c-h-a-i-r, je dis bien. Vous y traitiez des réseaux d'eau vivante qui relient les sites sacrés du désert à des trous cycloniques au fond de l'océan. Alors, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous vouliez dire déjà à l'époque et comment tout cela est resté très actuel dans vos travaux ? Tout à fait. Alors, Walia, c'est la terre en Walpiri, donc le groupe, un des très nombreux groupes aborigènes d'Australie. Il y a plus de 200 sociétés différentes de langues différentes. Mais donc, les Walpiris, avec qui je travaille depuis 79, et donc, ils disent que Walia, c'est Kuyu. Et Kuyu, c'est la chair, le mot qui est employé aussi pour la viande, mais la chair humaine. Et en fait, c'est le nom même qui est donné à ce que Lévi-Strauss avait appelé les classifications totémiques. Et avant lui, Marcel Mauss et évidemment, Émile Durkheim, fondateur de l'anthropologie sociale en France, qui avait utilisé des données australiennes de Spencer et Guylaine du 19e siècle pour écrire les formes élémentaires de la vie religieuse. Alors, je fais ce petit détour qui est important parce que dans une certaine histoire de l'anthropologie, ce qui avait été relevé par Spencer et Guylaine comme la notion pour beaucoup de groupes du désert de Chukurpa, le rêve, en anglais traduit par dreaming, a été traduit dans la littérature classique, y compris par eux, par Totem. Et Totem, en fait, c'est un mot qui vient d'une langue amérindienne, des Algonquins, et qui avait intrigué au 19e siècle beaucoup de chercheurs explorateurs à l'époque et qui avait pensé, ben voilà, ça c'est un outil de comparaison qui va nous permettre d'essayer de comprendre le lien que les humains se donnent, un lien de parenté littéralement, de frères, de sœurs ou de fils et de filles, avec des animaux ou des plantes ou d'autres éléments en apparence de la nature. Et donc, déjà, dans ce lien spirituel, pour beaucoup de peuples et particulièrement pour les aborigènes et les walpiris du désert central australien, ce lien, il n'est pas que spirituel, il est aussi matériel, il est de chair. Il est charnel. Il est charnel, voilà. Et donc, la troisième dimension qui a sans doute été un peu sous-estimée et par Durkheim et par Mauss et par Lévi-Strauss et même par Philippe Discolac du laboratoire où je suis, c'est que c'est le rapport justement au territoire et à la terre. C'est-à-dire que pour les aborigènes d'Australie, on ne peut pas parler de ce lien spirituel avec toutes les choses qui sont nommées dans la nature et la culture et qui font rêve, qui deviennent dans les hommes et dans la reproduction de tout ce qui fait vie sans le lier à des lieux particuliers et même plus exactement pour chaque espèce animale, pour chaque plante, pour la pluie, pour des phénomènes atmosphériques, le feu, il y a en fait un récit qui relie plusieurs lieux et chaque aborigène, homme ou femme, se dit gardien, donc totémique, de rêve, d'une ligne de voyage racontée dans les mythes, chantée dans des rituels, dansée, peinte sur le corps, je fais ce geste parce que c'est peint sur la poitrine des femmes et des hommes et donc cette ligne de récit de chant rituel relie des sites sacrés et c'est là que les aborigènes disent la terre, ma chair, parce qu'ils s'identifient non pas juste à leur espèce totémique de rêve mais à ces lieux-là où ils disent que les ancêtres de leur lignée, donc les ancêtres kangourous, les ancêtres de tels et tels oiseaux, aigles, émeux, les grandes autruches australiennes, les ancêtres pluie, en fait ces êtres hybrides qui sont différents pour chaque groupe, eh bien, ont laissé des traces, ont transformé quelque chose de leur manière de vivre dans le paysage et ces traces-là sont vivantes et en ce sens, les collines, enfin déjà les arbres, les sources, l'eau est vivante et les pierres sont vivantes et sont frères et sœurs de celles et ceux qui sont gardiens de ce site en particulier et de la ligne de récits qui les lie à d'autres sites. Alors, on est rentré complètement au cœur de l'ouvrage, c'est un truc qui est passionnant très vite parce qu'il y a aussi un lieu à côté ou dans les lieux que vous avez cités, les rivières, les collines, les fleuves, etc., dont vous parlez abondamment dans votre livre, c'est la notion de désert. Cette notion de désert est très importante dans votre oeuvre parce que vous mettez en évidence ce que vous avez appelé, je vous cite, les appropriations hégémoniques de la terre des déserts par l'État qui est lui-même par ailleurs un créateur de déserts artificiels. Mais avant de traiter cette question finalement très moderne qui est le rapport de l'État à la terre, presque le rapport de terreur de l'État à la terre, pouvez-vous nous expliquer et nous dire comment vous-même avez appris dans votre trajectoire de recherche à expérimenter le désert ? Eh bien donc, en 1979, j'ai 23 ans et je pars en Australie pour faire ma thèse de troisième cycle, donc c'est la direction de Maurice Godelier, mais il se trouve que comme nous sommes en 1979, c'est les années 70, les luttes des peuples autochtones étaient en train de flamber partout sur le globe et particulièrement en Australie, il y avait un très fort mouvement de revendications territoriales pour récupérer les territoires qui leur avaient été enlevés par l'État australien avec la colonisation qui remonte à deux siècles et demi, mais pour les groupes du désert, c'est seulement dans les années, fin des années 40, début des années 50 qu'ils ont été enfermés dans des réserves sédentarisées de force, donc tout ça a été très frais comme expérience de chasse et de cueillette et de survie dans leur territoire et particulièrement donc le désert et donc j'ai la chance de rencontrer des activistes déjà ici en Europe, notamment en Angleterre, qui m'expliquent un petit peu la situation et le fait que les aborigènes ont réussi à faire accepter par le gouvernement australien de l'époque qui s'était Gough Whitlam qui a fait passer énormément de lois en justice sociale et pour reconnaître les aborigènes mais aussi répondre à d'autres besoins australiens notamment favoriser les artistes, la créativité, voilà et comme par hasard évidemment la couronne d'Angleterre l'a fait sauter c'est la seule fois que la couronne d'Angleterre a utilisé cette possibilité parce que c'était un gouvernement qui était vraiment inouï par rapport à toute l'histoire de l'Australie mais donc on est en plein dans cette période comme ça complètement utopique mais qui marche et donc je suis invitée en Australie en fait par une organisation militante et donc créée par des aborigènes quand ils ont réussi à gagner leur première revendication territoriale ce sont les walpiris donc 4000 personnes survivantes parce qu'il y a eu des massacres dans les années 20 dans le désert quand il y avait la ruée vers l'or et aussi par les éleveurs qui ont amené du bétail qui a d'ailleurs détruit une partie des terres qui l'a désertifiée au sens propre c'est-à-dire que des sols du désert au sens géologique qui étaient très habités d'espèces natives que l'on trouve pas en Europe et de plantes natives se sont mis à dépérir du fait que les sabots très lourds du bétail venaient casser la terre et la remuer d'une manière qui empêchait les autres plantes de pousser et du coup les animaux de se nourrir etc donc le désert l'expérience que j'en ai faite en 79 c'était quelque chose d'extraordinaire parce que les aborigènes venaient de récupérer leur territoire donc 4000 personnes et c'était un territoire de 600 km nord-sud 300 km est-ouest c'est le désert c'est cet espace-là qu'il leur fallait pour survivre en se déplaçant donc parfois jusqu'à 200-300 km par an en allant de site en site et donc quand ils récupèrent leur terre au terme de deux années aux tribunaux où ils ont expliqué les choses dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire leur lien spirituel avec des lieux et des ancêtres de rêve des cartographies les juges ont assisté à des rituels et donc ils ont récupéré leur territoire ils ont commencé à quitter les quatre réserves où ils avaient été sédentarissés de force pour installer des campements un peu partout sur ce territoire et donc moi j'ai la chance en 79 de commencer à voyager avec eux et donc de découvrir cette richesse et de voir leur émerveillement parce que beaucoup n'avaient pas pu s'ils étaient nés dans la réserve n'avaient pas eu à aller très loin dans ce désert et donc le découvraient mais en même temps le reconnaissaient parce que c'est grâce au rituel que pendant 30-40 ans ils ont continué à célébrer ces voyages et se remémorer les noms des lieux et les paysages et j'aimerais juste dire une dernière chose très récemment il y a un mois il y a eu une étude qui a été faite par des chercheurs une équipe internationale de chercheurs en neurophysiologie et des sciences cognitives qui a montré que les techniques mnémoniques dans cette lecture du paysage des aborigènes étaient plus efficaces que les arts de la mémoire qui ont été valorisés dans l'histoire occidentale par nos philosophes depuis la Grèce vous savez les arts de la mémoire c'est quand on quand on associe à différentes pièces d'une maison où on habite des souvenirs et donc ensuite pour ce souvenir on se ressouvient du passage d'une pièce à une autre et les souvenirs reviennent voilà c'est un art ça marche pour les gens qui sont en ville mais là il s'agit d'un désert comme j'ai dit à une échelle de plusieurs centaines de kilomètres et le fait d'avoir des repères territoriaux stimule nous stimule notre intelligence pas seulement les aborigènes mais nous aussi je vous cite exactement dans le prolongement de ce que vous dites c'est page 81 et suivante et vous vous dites que dès votre première rencontre avec eux au début de vos travaux de recherche justement je reprends le texte du livre les aborigènes vous font comprendre que leur processus de nomadisation était à la fois géographique imaginaire et spirituel jusqu'à la colonisation qui s'est violemment imposée dès la fin du 19e siècle dans les régions côtières et après la seconde guerre mondiale dans le désert les aborigènes chasseurs-cueilleurs se déplaçaient par petits groupes familiaux sur des centaines de kilomètres par an mais se retrouvaient en grand nombre pour des rituels de règlement de conflit et d'échange de biens des initiations des jeunes des cérémonies funéraires ou encore des célébrations totémiques ou chandances et peintures sacrées dont ils se considéraient les gardiens et les gardiennes avec les massacres et la sédentarisation forcée les différents peuples arborigènes ont élaboré diverses stratégies de résistance pour affirmer à leurs yeux ce qui constituait leurs territoires essentiels alors c'est là qu'on arrive à vous l'avez évoqué ces lignes de rêve mais quand vous dites à propos des arts de la mémoire ces neuros scientifiques ont caractérisé des zones du cerveau il y a une modernité incroyable c'est page 97 vous faites un parallèle très intéressant entre le totémisme rhizomique des aborigènes à l'image des rhizomes d'ignames qui parcourent le désert et vous rappelez par exemple que l'occident n'a pu comprendre cela qu'à partir du moment où les théories de flux rhizomes se sont développées avec Tarde Simondon nourries par la religion judéo-christiennes judéo-christiennes et les sciences qui se sont découpées d'une certaine manière en séparant le corps et l'esprit ainsi que les liens à la terre qui existaient avant le christianisme et qui ont essayé de survivre comme ils pouvaient y compris à la terrible chasse dite aux sorcières qui a supprimé des savoirs inouïs de guérison de ces femmes qui soignaient tout le monde en ayant ce lien à la terre et aux plantes pour savoir comment s'en servir et bien parce que nous avons juste sur deux siècles complètement contraint notre compréhension compréhension des choses à des systèmes très dualistes nature contre culture esprit contre le corps et j'en passe y compris politiquement nord contre le sud est contre l'ouest etc et qu'on a raisonné de manière extrêmement dualiste et 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 incapable de penser que deux choses différentes puissent cohabiter sans être dans un rapport de domination et bien en fait cette réticularité rhizomatique que nous enseignent ces tubercules les ignames c'est comme des pommes de terre sauvages qui poussent sous terre et sous forme de racines qui peuvent aller sur des dizaines de kilomètres et s'étendre qui sortent parfois montent sur les arbres repartent en dessous et donc c'est ce modèle rhizomique il est très très bien perçu non seulement par les aborigènes mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée et par tous les peuples des pays du Pacifique où il y a des rhizomes d'ignames ensuite il y a aussi c'est aussi une poussée rhizomique que les mangroves donc tous les pays où il y a de la mangrove donc tous les pays tropicaux en fait de la ceinture du globe connaissent aussi ça donc ça les a fait penser et je pense que l'expérience donc de mise en association rhizome c'est quoi c'est un réseau c'est des choses qui se relissent bifurquent il y a des coupes et puis ça repart et ça se reconnecte et donc ce modèle là c'est exactement ce que nous ce que nous expérimentons tous en rêve Freud l'avait compris à sa façon sauf que lui aussi homme de son époque attirait les choses et pour le coup judéo-chrétien aussi énormément judéo-chrétien oui bien sûr voilà donc lui aussi c'est la même époque lui aussi il lit Spencer et Guylaine les Britanniques qui ont écrit sur les Aranda qui sont les voisins du sud des Walpiris et donc il se sert des mêmes matériaux et lui aussi il n'a pas compris certaines choses il écrit Totem et Tabou c'est entièrement inspiré des mêmes données qui ont servi à Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse et donc voilà donc c'est eux en plus en tant qu'hommes qui n'ont absolument pas vu l'importance des femmes dans ces sociétés ça aussi c'était un autre biais masculin versus féminin c'était sacré versus profane les femmes n'avaient pas accès au sacré et très franchement je dois vous dire que nous avons même des collègues français qui encore récemment excluaient les femmes du sacré donc c'est quelque chose qui est vraiment qui fait partie de notre histoire et qui n'a pas encore quitté complètement l'académie mais tout de même dans les années 70 il y a eu une secousse en anthropologie on va y venir parce que vous avez vous avez un échange vous le dites d'ailleurs très tôt au début de vos recherches sur place sur le terrain en 79-80 avec un jeune Walpiri qui dispute un peu mais au sens j'allais dire de la dispute presque scientifique enfin vous le dites pas comme ça je traduis mal mais il vous explique que les liens de son peuple à sa terre n'étaient pas seulement des croyances mais la vérité c'est un échange dont vous avez déjà parlé avec l'artiste Martin Johnson Japananka dans les rêveurs du désert en quoi est-il important d'affirmer que le rapport à la terre pour les aborigènes d'Australie n'est pas un rapport de croyance mais un rapport de confiance absolument alors ça c'est très très important c'est ce que j'enseigne à mes étudiants à l'école des hautes études en sciences sociales puisque mon laboratoire est une unité mixte où nous avons aussi des chercheurs de l'EHESS et donc ça fait des années que j'enseigne à l'EHESS et que j'accompagne des doctorants formidables d'ailleurs j'ai une petite parenthèse à Bordeaux il y a eu une exposition extraordinaire qui s'appelait mémoire vive au musée d'Aquitaine il y a quelques années et il y a un très beau catalogue sorti par les éditions de la Martinière et c'est un de mes anciens étudiants Arnaud Morvan qui vit à Bordeaux qui l'avait monté avec François Mettaran et puis j'ai une autre étudiante ce matin j'étais au musée du Quai Branly qui est rentrée au CNRS Jessica Delargielli une chercheuse extraordinaire qui elle aussi vient de monter une exposition au musée du Quai Branly avec un peuple du nord de l'Australie les Yongu une très très belle collaboration et là il y a une semaine a ouvert au Havre une autre exposition aborigène montée par une troisième étudiante Géraldine Leroux qui elle travaille sur la pollution des océans et la manière dont les aborigènes essayent d'alerter les gens en faisant des oeuvres avec des filets en plastique voilà et très belle exposition à aller voir au Havre donc c'est c'est l'année de l'Australie et je suis très fière de mes élèves et c'est l'année de vos élèves c'est l'année de vos étudiantes c'est l'année de mes élèves oui qui sont maintenant enseignants et chercheurs voilà brillantissimes et voilà la relève est prise je peux prendre ma retraite dans deux ans mais depuis aussi j'ai des étudiants dans un master qu'on a créé à l'EHVSS d'études environnementales ils sont extraordinaires malgré la difficulté on l'a créé il y a deux ans malgré le confinement c'est là où vous allez dans la montagne limousine absolument on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver donc ce que je voulais dire c'est cette histoire de confiance c'est vraiment le maître mot de mon enseignement parce que j'essaye de les inviter et n'importe qui d'ailleurs à essayer de parler de n'importe quoi sans utiliser le mot croyance parce que quand on dit croyance on rentre dans le crédo le crédo c'est la base même de la religion chrétienne qui repose sur le crédo le croire et donc le christianisme a projeté sur les autres peuples qu'il voulait convertir l'idée qu'ils avaient de fausses croyances puisque la seule bonne croyance c'est la foi chrétienne or la logique même des spiritualités ancestrales pré-chrétiennes et qui ont survécu c'est de ne pas du tout s'inscrire dans la croyance mais comme vous avez dit dans la confiance et aussi la performance c'est à dire ce qui compte c'est comment on fait les choses et là c'est un test expérimental façon scientifique ça marche ou ça marche pas mais il faut faire pour sentir et c'est de là que vient la conviction qu'il y a ce qui est comme dit Martin Japananga parce que les choses deviennent sensibles et évidentes dans leur expérience des choses alors à propos de faire on peut dire que là on est concrètement et complètement dans le faire à l'automne 2019 écrivez-vous dans le cadre de ce master d'études environnementales que vous créez à l'EHESS vous partez avec 11 jeunes étudiantes et étudiants sur le terrain et pas n'importe où dans la montagne limousine à la ferme de Lachaud il y est question de pont tellurique et de ressentir des forces propres à cette terre alors il se trouve que par le hasard des redécoupages administratifs et on en parle en ce moment parce que c'est d'actualité désormais l'Aquitaine et le Limousin font une seule et même région donc nos voisins du Limousin sont désormais comme les Aquitains des néo-Aquitains alors cette partie de la France est tout à fait étonnante cette montagne limousine vous rappelez qu'il y a eu par exemple une histoire une histoire sociale alors pour ceux qui ont peut-être quelques souvenirs de séries télévisées il y a eu une très belle série qui s'appelait Le Pain Noir qui racontait la classe ouvrière de ces personnes qui travaillaient dans la porcelaine à Limoges mais qui emmenaient leur ouvrage ses œufs à la ferme et qui le ramenait après à la manufacture vous rappelez que c'est la terre du grand penseur socialiste Pierre Leroux qu'on a eu tendance à un peu éblier vous rappelez même qu'il y a eu l'existence d'un kibbutz de juifs allemands entre 1933 et 1935 qui étaient venus là pour apprendre l'agriculture dans le sud de la Corrèze avant de partir en Palestine quand même assez incroyable qu'est-ce que vous avez trouvé en commun pour le rapport à la terre entre la ferme de la Chaux près du lac de Vassivière où il y a par ailleurs un merveilleux centre d'art contemporain aux confins de la Creuse de la Corrèze et de la Haute-Vienne et les habitants de certaines îles de Polynésie par exemple qu'est-ce qu'il y a de commun ? Eh bien écoutez c'était vraiment un cadeau inouï que nous ont fait les habitants et les habitantes qu'on a pu rencontrer en fait on est partis avec 18 étudiants et 6 enseignants et on s'est répartis en 4 groupes et le groupe que j'ai même en 3 en fait un groupe sur le soin c'était le mien avec ma collègue sociologue Geneviève Prévost et puis les autres ont travaillé sur la forêt et l'histoire de la région et donc le groupe soin comme j'étais déjà allé dans le limousin avant notamment à la ferme de la Chaux qui organise tous les ans ou tous les 2 ans des grandes rencontres où viennent camper plusieurs enfin au moins 200, 300, 400 personnes et échanger pendant une semaine sur toutes sortes de sujets plutôt engagés mais très intellectuels aussi et un mélange des intellectuels et des non-intellectuels et beaucoup d'habitants bien sûr et donc j'avais un petit peu préparé en amont des rencontres pour les étudiants et notamment avec 3 personnes qui prennent soin de la terre des humains et des animaux sur place et donc c'est cette rencontre qui a été absolument magique pour les étudiants parce que les 3 avec des histoires différentes par rapport au plateau je parle d'Adrien dans le livre qui lui est né dans le limousin son père faisait partie des néo-ruraux engagés qui a été maire d'un des villages de la montagne que certains appellent le plateau de mille vaches mille vaches c'est pas du tout des vaches c'est les sources mille vaches c'était les sources beaucoup de gens ne le savent pas en occitan voilà et donc j'avais déjà découvert la poésie extraordinaire de Marcel Del Pastre donc qui à la fois dans des livres occitans traduits en français et il y avait un livre qui s'appelait Pagans qu'elle avait sorti et Pagans à ce moment-là j'ai appris que ça voulait dire à la fois paysans et païens en occitan et donc ça m'a fait réfléchir j'ai fait des petites recherches dans d'autres régions et je me suis dit mais c'est bien sûr déjà ça me turlupinait depuis longtemps mais qu'en fait ce que l'église a fait en construisant par exemple beaucoup d'églises sur des lieux où se rendaient les gens parce qu'il y avait des sources qui étaient sacrées pré-chrétiennes avant mais qui étaient des sources de soins et donc avec toute une tradition et bien en fait dans le Limousin il y a encore j'ai eu la chance de la rencontrer après une recommandeuse avant il y en avait beaucoup qui sont ces dames il y avait aussi quelques hommes des recommandeurs qui recommandent à quelle source il faut aller par rapport à un mal dont vous souffrez ou un de vos proches souffre ça peut être un adulte un enfant il y a certaines sources qui sont pour soigner des animaux il y a même par exemple la source de Saint-Roch parce que évidemment tout ça a été recouvert par des noms de saints mais des saints qui ont été choisis en fonction de la spécialité de la source avant l'arrivée des saints et donc par exemple la source de Saint-Roch en fait parce que Saint-Roch est associé à la sécheresse et aux pluies en fait c'est la source où on doit aller pour essayer de dialoguer avec les forces climatiques quand il y a une sécheresse pour que la pluie vienne ou l'inverse quand il y a trop de pluie et des inondations pour que ça se calme et donc c'est devenu un pèlerinage maintenant de Saint-Roch où on prend une statue et on lui trempe les pieds dans la source pour voilà tempérer le trop d'eau ou le manque d'eau ça c'est des choses merveilleuses mais en fait nous sommes ici à Paris dans le cinquième il y a des sources dans tout Paris dans toutes les banlieues et dans toute la France et nous avons à la bibliothèque du collège de France des tas d'annuaires anciens certains remontent au 19ème siècle qui font des cartographies parce qu'à une époque quand l'anthropologie se développe on va très vite vouloir inventorier tout ce qui existe en France de ces coutumes qui sont en train de disparaître et de disparaître pourquoi vous l'avez dit c'est qu'en fait dans le limousin à un moment donné il y avait les hommes qui étaient ouvriers donc en porcelaine ils pouvaient revenir régulièrement Limoges c'était pas loin mais il y avait tous ceux qui sont venus à Paris pour construire qui pouvaient rester des mois parfois une année avant de rentrer et donc sur place là-bas dans le limousin et bien ce sont des femmes qui s'occupaient de tout et des enfants et de maintenir les champs et des bêtes voilà et donc à cette époque-là avec ce qu'on a appelé l'exode rural et bien toute cette population qui habitait la montagne limousine y compris d'ailleurs Georges Sand et Chopin à un moment donné et donc toute cette population-là donc qui d'une part partait vers les villes ceux qui en faisaient partie et puis à l'inverse quelques intellectuels et artistes qui venaient s'installer des éditeurs des activistes etc et bien ça a fait que voilà toute une série de pratiques un peu partout en France aussi ont commencé à disparaître ou pas être valorisés mais dans les limousins ça s'est maintenu très très longtemps et ça continue la recommandeuse que je connais elle habite un pavillon c'est un petit peu comme des aborigènes en ville aussi qui sont soignants voilà ils vivent comme tout le monde ils regardent la télé mais voilà c'est très très important que alors ce qui est très intéressant c'est et pendant le confinement d'ailleurs c'est juste la dernière chose que je voulais dire ça a repris d'autant plus les gens ont fait confiance à leur milieu oui oui ce qui est très intéressant c'est c'est justement ce que vous évoquez la dimension on pourrait presque dire spirituelle de la terre parce que il y a cet aspect tellurique qui est extrêmement important et vous évoquez au titre de votre équipe d'anthropologie de la perception un colloque que vous avez fait en 2008 à l'OHES sur les désastres et en particulier vous avez mis en évidence la transversalité des désastres sociaux et des désastres environnementaux désastres environnementaux qui sont causés directement par les équipements humains comme Tchernobyl ou non dites-vous comme le cyclone Katrina et on pourrait aussi bien sûr évoquer les grands incendies qui ont ravagé l'Australie et l'Amazonie et vous dites page 27 les aborigènes selon eux l'impact du désastre colonial et environnemental a provoqué la colère des esprits de la terre les ancêtres des rêves totémiques et on on viendra après sur une autre notion essentielle qui est la 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 c'est ensuite mais est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces dérèglements environnementaux et sociaux qui selon les aborigènes ce serait en quelque sorte si j'ai bien compris une réponse des esprits de la terre et bien tout à fait parce que eux se considèrent depuis la nuit des temps comme beaucoup de peuples autochtones les Polynésiens c'est pareil comme responsables de ce qui se passe sur Terre c'est à dire que c'est la mission humaine de maintenir l'équilibre entre tout ce qui est vivant et pour eux ça passe par les rituels et ça passe par le fait de s'occuper de la Terre, notamment de faire les petits feux pour empêcher les grands incendies qui détruisent tout alors beaucoup de scientifiques ont prétendu à tort on le sait depuis au moins 10 ans même s'il y en a certains peut-être qui continuent à le dire parce qu'ils ont publié des choses là-dessus à l'époque que ce serait la faute des aborigènes et des petits feux que si l'Australie est devenue un désert, ça n'a rien à voir la technique du brûler sur le type de sol c'est ce qu'on appelle l'éco-buage ailleurs absolument et donc ça, ça dépend aussi des terres il y a des terres, si on brûle trop souvent et bien ça les rend stériles mais en Australie c'est l'inverse si on ne brûle pas le type de plantes invasives mais invasives au sens interne qui se répandent très très rapidement non pas invasives au sens où elles sont arrivées de l'extérieur et encore peut-être avec les vents c'est le cas de certaines plantes, enfin graines mais toujours est-il que il fallait au contraire les brûler pour qu'elles n'étouffent pas les bonnes plantes et donc c'est vraiment ce que les Walpiris et leurs voisins appellent le nettoyage de la terre et ça a été valorisé il y a au moins une dizaine d'années en Australie par les parcs nationaux qui ont mis en place des programmes où ils ont engagé des aborigènes comme rangers c'est-à-dire comme garde forestier et de brousse pour justement refaire les petits feux pour empêcher les grands incendies d'ailleurs vous avez vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de grands incendies dans le nord de l'Australie parce que ces programmes ils étaient en place depuis très longtemps et donc il n'y a pas des immenses forêts dans le nord-ouest de l'Australie comme dans le sud-est mais il y en a dans le nord-est et il n'y a pas eu de grands feux de ce genre parce qu'il y a eu un entretien de la terre encouragé par ces parcs nationaux donc par des programmes officiels et d'ailleurs au moment de la COP21 en 2015 il y a une délégation de quatre aborigènes du Kimberley où moi j'ai vécu aussi pendant des années après le désert où mes filles sont nées puisque leur grand-mère est aborigène et donc dans cette région-là donc il y a un programme qui marche très bien et qui a fait baisser les émissions de mauvais carbone mais considérablement sur l'Australie en quelques années donc c'était exemplaire et ça a été partagé par donc les devant tous les représentants des États les aborigènes ont expliqué leur programme mais je voulais juste dire une chose c'est que ce programme-là il était financé en Australie à l'époque par Shell et voilà et ça c'est l'ONU a mis en place ces programmes qui s'appellent Red Plus et ce sont en fait les grosses compagnies qui d'une certaine façon se dédouanent en finançant en finançant les programmes pour faire baisser le carbone ce qui ne les empêche pas d'aller extraire et produire encore plus de mauvais carbone ailleurs voilà donc ça c'est toute la ligne qui traverse aussi le livre à propos de l'extractivisme dont nous bénéficions dans toutes les villes ici et en Occident mais qui se font au détriment d'une toute une série de populations donc ce qui était très intéressant pendant la COP21 donc à Paris en 2015 c'est qu'il y avait 200 représentants autochtones du monde entier dont Raoni qui avait été à l'époque reçu par le gouvernement et donc du Brésil et qui se sont réunis ont créé l'alliance des gardiens de la terre et ont défini un programme de 40 articles et sur ces 40 articles il y en avait 3 qui touchaient à cette histoire de Red Plus en disant c'est très bien les programmes qui sont financés mais ce n'est pas aux multinationales de les financer c'est aux collectivités territoriales et donc voilà ça c'est le fil conducteur important la boucle est bouclée c'est à dire que je suis persuadée que la leçon des peuples autochtones qui résistent pour avoir été colonisés par des états est devenu minoritaire alors qu'ils n'avaient pas d'état et bien aujourd'hui ça vibre en résonance avec les luttes de tous les territoires notamment en France aussi pour arriver à contrôler le type de vie que les habitants veulent avoir avec leur milieu dans leur milieu alors on va y venir parce que c'est là c'est vraiment le coeur du chapitre 4 et du chapitre 5 de votre livre cette universalité j'allais dire de ce que vous appelez les luttes des peuples mais je voudrais quand même avant qu'on s'attarde un peu ou que vous évoquiez ce concept de solastalgie donc du philosophe australien Glenn Albrecht parce qu'on connaît bien j'allais dire en Occident dans notre culture gréco-latine la notion de nostalgie qui est étymologiquement la maladie des origines mais Albrecht dites-vous définit la solastalgie par la souffrance individuelle et collective qui se multiplie avec les destructions et transformations environnementales alors vous citez son livre les émotions de la terre de nouveaux mots M-O-T-S pour de nouveaux mots M-A-U-X c'est publié je le dis pour ceux qui nous écoutent au lien qui libère et voilà la définition exacte extraite de ce livre et les émotions de la terre la seule nostalgie dit Albrecht est la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoquée par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire et on a le sentiment qu'aujourd'hui les aborigènes mais aussi les peuples polynésiens les peuples de Guyane avec Félix que vous que vous avez rencontré etc ont ceci en avance peut-être sur les sur les pays du nord ou sur les les pays riches sur nos sociétés c'est qu'ils portent en plus la douleur de ce que l'on fait subir à la terre c'est bien ça ? absolument d'ailleurs ça rejoint ce qui vous a intéressé tout à l'heure la terre ma chair c'est à dire que quand la terre dans sa chair est détruite défigurée fracturée violée et bien c'est la même chair parce que nous sommes tous faits disent les peuples autochtones de la même matière la matière qui nous fait humains du règne animal est la même que la matière de la terre des arbres et des roches et même des étoiles et donc on peut ressentir dans son en soi-même cette douleur comme on ressent la douleur d'un frère ou d'une soeur ou d'une mère ou d'un père ou d'un enfant voilà et solastalgie ce qui est intéressant c'est que étymologiquement vous avez lu dans la citation de Glenn Albrecht c'est consolation désolation c'est soleil en anglais nous on l'utilise plus en français le mot soleil mais on a encore consolation désolation et donc en rajoutant les préfixes et donc ça dit les deux c'est à dire on a la désolation de la souffrance on est désolé mais je veux dire de la souffrance et donc d'un territoire en désolation et on a la consolation quand on arrive à retrouver la vie de ce par rapport à cette souffrance et donc Albrecht c'est très important parce qu'en fait son message il dénonce beaucoup de choses mais il est très il porte beaucoup d'espoir moi aussi je veux que mon livre donne de l'espoir voilà en ce sens là je ne suis pas juste critique effondriste je trouve formidable les travaux qui ont été faits pour dénoncer et parler du risque d'effondrement et il est là bien sûr qu'il est là mais nous avons tellement de sources alors pas de ressources de sources vivantes comme l'eau vivante pour arriver à répondre à toute cette destruction pour certaines choses il est trop tard bien sûr parce qu'on a été beaucoup trop loin mais je veux dire il faut en toute urgence réparer et changer notre mode de vie et donc c'est ça qu'il nous dit Albrecht et ce qui était intéressant lui dans sa démarche et de philosophe et de aussi en psychologie parce que son concept qu'il a proposé donc de ce nostalgie en 2013 a été très populaire à travers le monde la France est arrivée un peu tard mais chez beaucoup de psychologues et aussi dans les tribunaux et donc lui en Australie il a réussi en accompagnant une association de citoyens c'est très courant dans les mondes anglo-saxons ça commence à le devenir en France et ça va s'accélérer donc de faire une démarche collective pour dénoncer quelque chose par rapport au milieu et ses habitants humains et non humains et donc ils ont gagné en justice dans la région de Perth donc dans le sud-ouest australien le juge a reconnu que la population souffrait de solastalgie par rapport à une destruction du territoire par des mines et donc ils ont gagné contre le développement minier c'est très intéressant et ça nous ramène ça nous amène aussi en Guyane dans la lutte contre la montagne d'or voilà absolument je parle beaucoup dans un des chapitres exactement qui est très important parce que tout le chapitre sur la Guyane est passionnant parce que vous dites que c'est la première fois que vous y allez vous ne connaissiez pas la Guyane dites-vous et là il y a c'est pratiquement un carnet de recherche ethnographique on lit quasiment on retrouve des pages de Triste Tropique un peu dans votre texte je voudrais aussi qu'on aborde un autre personnage important qui est Arturo Escobar parce que je crois qu'il vous a particulièrement aussi inspiré y compris sur ce que vous dites c'est-à-dire la revisitation depuis 20 ans par l'anthropologie sociale en particulier de tous les mots de tout le vocabulaire pouvez-vous nous en parler un peu d'Escobar bien sûr c'est très important donc Arturo Escobar vient d'Amérique du Sud et il mais il enseigne maintenant aux Etats-Unis mais il il a fait de très longues recherches avec des groupes afro-américains donc des descendants métissés donc des 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 personnes qui ont été esclavagisées déportées d'Afrique et qui qui se sont installées donc parfois avec le marronnage en fuyant l'esclavage donc et qui qui sont qui sont très très nombreux notamment en Colombie et bien sûr en cuillère de française aussi aujourd'hui et qui donc se battent aujourd'hui contre des compagnies minières c'est c'est le problème de tous les peuples autochtones à travers le monde puisqu'ils sont sur des territoires qui sont très très riches en ressources minières et donc dont sont très avides les grandes compagnies et donc il a travaillé beaucoup avec eux et il s'est développé dans l'ensemble de l'Amérique du Sud enfin particulièrement en Équateur et en Bolivie même jusqu'à la Constitution qui a intégré la notion de bien vivre donc bien vivre comme quelque chose qui était la priorité pour les citoyens et aussi la notion de Pachamama et Pachamama c'était une entité féminine maternelle pour les indiens des Andes et c'est devenu un concept politique qui a été accepté par d'anciens marxistes qui n'avaient rien d'amérindien des amérindiens de la forêt qui ne pratiquaient pas du tout la Pachamama et par des féministes voilà et tout le monde s'est mis d'accord donc en Équateur et en Bolivie pour dire que voilà Pachamama ça devenait un outil une sorte d'arme pour défendre ce rapport à la terre qui leur était commun parce qu'il mettait en jeu la vie des humains et des non-humains et donc ça c'était une très très belle leçon et les amérindiens qui portaient ces luttes là disaient en espagnol sentir penser la terre la terre sentir pensar c'est à dire qu'on ne peut pas penser à la terre sans la sentir on revient toujours à cette même notion la terre majeure et donc sentir pensar c'est le titre du livre d'Arthuro Escobar sentir penser avec la terre et il a développé autour de ça cette idée très belle en allant chercher un mot de l'astrophysique de certaines théories en astrophysique du pluriversel ou multiversel par opposition à l'universel vous savez il y a des tas de débats depuis Einstein sur la relativité qui font que des astrophysiciens ne sont pas d'accord sur l'interprétation de certains phénomènes donc dont nous relevons en astrophysique mais à cette échelle-là et que des règles qui marchent pour nous sur Terre en physique ne marchent plus dans l'espace-temps donc la théorie du pluriversel et du multiversel dit qu'il y a des logiques parallèles des mondes qui ne se rencontrent pas forcément mais qui doivent cohabiter pour que tout ça fonctionne et donc Escobar ce qu'il propose en tant qu'anthropologue et philosophe c'est de dire il faut qu'on arrive à penser le monde de manière pluriversel et non pas universel et ça c'est quelque chose de très important chez nous en sciences sociales pas seulement en anthropologie parce que ça permet de sortir du débat entre qui était très américain en France ça n'a jamais pris soit tout est universel c'est-à-dire que tout s'explique de la même manière pour tous les humains et pour toutes les sociétés dans toute l'histoire et ça c'est très compliqué d'aller chercher comme le structuralisme des invariants comme le tabou de l'inceste ou autre qui serait valable pour tout le monde soit c'est relativiste on ne peut rien comparer puisque chacun fait à sa façon ça c'est très américain c'est l'école de Boas et en fait moi je n'ai jamais été ni d'un côté ni de l'autre et donc j'ai toujours cherché à concilier cette contradiction et donc je l'ai fait à ma manière le pluriversalisme pardon est une sorte non pas de troisième voie ou de voie médiane mais ce serait ce qu'on pourrait considérer comme une autre démarche que vous évoquez en particulier en citant Star Hawk cette éco-féministe afro-américaine activiste éco-féministe américaine pas afro non non j'ai pas dit afro j'ai dit pardon excusez-moi on va couper tout ça non non activiste éco-féministe proposez votre question excusez-moi non non activiste éco-féministe c'est ça voilà bien sûr américaine qui promeut la permaculture et qui ritualise aussi les actions politiques et c'est très important je pense cette dimension du pluriversel parce que si j'ai bien compris c'est aussi une manière différente de nommer les choses on est d'accord là-dessus ? oui 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 tout à fait parce que en fait nous avons une sorte de domination d'hégémonie du concept en Occident qui comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure est allée enfin je veux dire l'histoire de l'anthropologie est allée chercher des concepts des peuples mêmes il y a eu Totem mais il y a eu le mana polynésien il y a eu Tapu Tapu c'est aussi polynésien donc en fait on a occidentalisé des mots des autres cultures mais on les a réduits on a étouffé leur multiplicité ou leur spécificité et leur singularité et donc du coup voilà on est passé à côté alors que dans les concepts développés par les langues occidentales en allemand je ne sais pas moi ou une bevuste l'inconscient ou autre concept en philosophie Auffebung pardon Auffebung chez Hegel oui tout à fait et donc voilà on va dire les mots dans leur langue qui a tous ces mérites parce que c'est des langues écrites or voilà nous avons tout à apprendre de concepts de toutes ces langues qui n'avaient pas été écrites avant d'être donc mises à l'écrit avec des linguistes ou bien par des érudits de ces peuples-là et donc c'est très très important de valoriser ces mots pour comprendre leur richesse par exemple un exemple je pense très simple par rapport à l'universel nous pensons qu'en Occident on nous apprend dans les écoles qu'avoir un concept générique donc de classement des choses pour qu'ensuite découper ce mot-là en spécificité voilà c'est une avancée de la pensée mais si on dit neige nous parce qu'on ne sait pas reconnaître plusieurs types de neige est-ce que ça veut dire que les inuits qui savent en différencier 20 types différents et qui ont 20 noms différents est-ce que c'est moins évolué que nous qui ne disons que neige voilà et donc ça c'est à tous les niveaux et donc cette richesse du vocabulaire et des concepts qui sont des concepts à la fois intellectuels et concrets de décryptage du milieu et de la manière dont on vit avec le milieu c'est essentiel pour nous aujourd'hui moi une fois j'ai eu un débat un peu chaud je le dis comme ça en passant avec un spécialiste promoteur de l'anthropocène qui dans une grande rencontre qui a été publiée depuis ça s'appelle penser l'anthropocène et où je mettais en valeur ces savoirs autochtones australiens lui est australien et disait mais nous n'avons plus rien à apprendre des autochtones c'est fini puisque nous ne sommes plus dans le même monde donc ils n'ont pas fait la même expérience de leur milieu leur milieu est pollué donc ils n'ont plus rien à nous dire mais c'est pas vrai ils ont tout à nous apprendre aujourd'hui il y a des collaborations avec des astrophysiciens pour des étoiles et donc on réanalyse le ciel par rapport à comment il était à l'époque où il a été où les observateurs ont recueilli ce que disaient les aborigènes par exemple dans les années 20 et donc on s'aperçoit que si certains groupes appelaient du nom d'un oiseau certaines étoiles enfin plusieurs étoiles d'ailleurs il y en a au moins une vingtaine qui ont été analysées par ces spécialistes du ciel et bien c'est parce qu'ils ont recalculé qu'à six semaines près c'est exact quand les étoiles se déplacent c'est le moment où elles brillent le plus et qu'elles sont le plus visibles c'est le moment de la couvade de ces oiseaux c'est extraordinaire voilà ça c'est un savoir c'est pour ça que c'est pour ça que je m'excuse je suis obligé d'avancer c'est pour ça que vous évoquez aussi les parentés qui peuvent exister entre le pluriverse chez Jean-Claude Martin Fernando Escobar et aussi la philosophie relationnelle d'Edouard Glissant dans ce que vous appelez le tout monde archipélique vous vous rappelez d'ailleurs que Glissant était un grand ami de Félix Ouattari et il est projeté d'écrire un livre avec lui avant la disparition de Ouattari en 92 alors je voudrais qu'on termine par le chapitre 5 avec un très beau titre devenir bocage à Notre-Dame des Landes parce que là pour le coup c'est une expérience concrète donc je rappelle que vous vous êtes engagé auprès dans dans la ZAD Notre-Dame des Landes que vous êtes avec Damasio Barbe qui est géographe Christophe Bonneuil Geneviève Azam Jérôme Bachet ma reine de la Terre en commun à propos du fonds de dotation c'est un fonds de dotation à la Terre en commun et vous avez eu un débat dont vous faites état en toute honnêteté avec Sylvain Bull qui vous reproche après le lancement du fonds de dotation la Terre en commun de mythifier dit-elle les bobos bien au chaud dans leur squat de Notre-Dame des Landes en les exotisant comme des aborigènes et vous dites c'est le cœur même de mon anthropologie que d'analyser les choses en termes de relation et non pas d'essentialisation est-ce que je me trompe vous allez peut-être me dire que j'ai fait une fausse route et une fausse interprétation en disant que quelque part vous avez trouvé dans Notre-Dame des Landes à 50 kilomètres au nord-ouest de Nantes non pas une petite Australie mais comme une espèce de concentré de vos recherches antérieures qui se sont en quelque sorte coagulées et c'est pour ça que vous avez fait venir votre fille des aborigènes etc. dans les passages que vous avez pu vivre à Notre-Dame des Landes est-ce que ce n'est pas une sorte de petit laboratoire Notre-Dame des Landes pour vous ? Alors moi je ne le dirais pas comme ça il y a d'autres chercheurs qui ont soutenu Notre-Dame des Landes qui le voient comme un laboratoire mais moi ce qui est très important ici c'est que Notre-Dame des Landes ce n'est pas mon terrain au sens où nous disons en anthropologie de recherche ce qui m'a intéressé à Notre-Dame des Landes c'est en tant que française vivant en France face aux enjeux qui sont celles de la France comme les élections régionales en ce moment et l'avenir des terres en France et des régions et des langues régionales et des territoires d'outre-mer qui peuvent se battre pour leur indépendance ou leur autonomie ce qui n'est pas tout à fait la même chose l'indépendance en Nouvelle-Calédonie référendum l'autonomie plus grande et une certaine souveraineté de décision en Guyane ou en Polynésie parce que c'est toujours qu'un département et donc voilà ces questions-là m'intéressent parce que je vis en France et donc alors que je commençais à me poser des questions par rapport à la violence à l'égard des aborigènes qui ne sont qu'à peine 4% de la population australienne et les enjeux miniers internationaux qui détruisent leur territoire avec le gaz de schiste avec le charbon enfin je veux dire c'est terrible la surpêche la destruction du corail etc j'étais un peu voilà j'étais un peu solastalgique et donc en allant à Notre-Dame-des-Landes solliciter pour soutenir en 2015 et 2016 et dans les années qui ont suivi j'ai eu une espèce de bouffée d'espoir par rapport à ce qui se faisait là non pas parce que c'est un univers car clos même s'ils ont réussi à résister et survivre pendant des années pour empêcher cet aéroport et en organisant complètement une société qui fonctionnait de l'intérieur sans police ce qui est quand même un art inouï et bien le fait ensuite de les avoir accompagnés avec le fonds de dotation et depuis il y a toute une série de négociations qui se sont mises en place c'est ça qui ne convenait pas à Sylvaine Bull parce qu'elle avait idéalisé la vie d'avant et là ben voilà c'est une leçon pour tout le monde et d'ailleurs c'est extraordinaire l'été dernier il y avait des rencontres l'été comme chaque été où on était plusieurs milliers à se retrouver dans des débats avec des gens qui parlaient comme Malcolm Ferdinand qui a écrit écologie décoloniale qui dénonce le chlordécone donc aux Antilles voilà c'est un lieu il y avait des basses qui ont construit un magnifique lieu qui s'appelle l'Ambasada donc là cet été il y aura des abatistes qui vont venir c'est extraordinaire cette capacité justement comme dirait Glissant à penser de manière archipélique comment à la fois décider en travaillant vraiment mais je veux dire avec ses mains ses pieds et sa tête comment arriver à penser le présent et le futur à partir de certaines leçons du passé et d'inventer de choses nouvelles en commun très important ça alors permettez-moi les communs permettez-moi effectivement on termine sur ce mot les communs permettez-moi peut-être de citer pour conclure une des dernières phrases de votre ouvrage donc je vous cite Madame Gachewski qui en Australie en Guyane ou en Polynésie de plus en plus d'alliés rejoignent les peuples autochtones qui résistent sans relâche contre la destruction de leur terre des forêts des fleuves et des mers partout celles et ceux qui s'assemblent pour vivre la terre et la rêver sont en train d'en réveiller les esprits donc on retrouve votre titre et peut-être pour terminer on pourrait peut-être je ne sais pas si vous connaissez par cœur sinon c'est moi qui vais le faire terminer par les paroles d'une chanson de votre fille Nidala Barker qui s'appelle Color of my people en 2020 Les couleurs de mon peuple Les couleurs de mon peuple Vous connaissez par quoi ou vous voulez que je lise ? Vous pouvez le lire mais est-ce que je peux me permettre je vous en prie Madame allez-y cette conclusion c'est que la terre oui il faut en prendre soin mais il faut aussi qu'on prenne soin de nous tous et de ces peuples et en ce moment en Guyane française il y a des choses terribles qui se passent par exemple des enfants quand ils perdent un parent qui sont placés d'office en ville ils sont obligés de quitter leur village par un système d'administration complètement kafkaïen qui sont enlevés à leur famille à qui on interdit encore aujourd'hui de parler leur langue à qui on change leur prénom là dernièrement il y a toute une famille une fratrie de cette petite Wayampi du fleuve Maroni à qui on a donné des noms bretons c'est extraordinaire quand on pense qu'à une époque on ne pouvait pas donner un nom breton quand on était en Bretagne mais qui sont placés dans les familles d'accueil je ne sais pas si certaines personnes savent mais en Guyane une personne qui accueille un enfant touche 1200 euros par enfant il y en a qui en ont trois il y a des maltraitances et des abus inouïs et ça rejoint où ces familles qui les accueillent qui ne sont pas amérindiennes les maltraitent les font travailler comme des comme des comme des serviteurs il y a des situations mais atroces et donc alors que ce sont ces enfants là qui portent ces savoirs que nous avons perdu en partie donc il faut aussi cette solidarité là avec entre humains et vous racontez de manière très émouvante ces moments particuliers de jeunes femmes de jeunes filles qui sont confrontées à des problèmes de trans et qui souffrent terriblement mais dans une incompréhension totale et puisque vous parlez des enfants de Guyane je voudrais dire aussi que dans votre livre vous évoquez ce scandale d'état qui a été le transfert d'enfants de la réunion en creuse et là pour le coup les parallèles avec les enfants aborigènes extraits de leur famille ça c'est très c'est très fort dans le livre on termine par par les vers de votre fille Nidala si vous voulez bien merci beaucoup elle doit être ravie noir est pour mon peuple jaune et pour le soleil rouge est pour l'ocre de ma peau qui danse dans mes poumons ou peut-être que rouge est pour notre passion et jaune est pour la joie dans nos chansons et noir est pour l'orage sombre qui gronde injustice attention nous venons merci beaucoup c'est une chanson c'est une chanson qui va sortir en Australie bientôt écoutez merci je suis content qu'on ait terminé là-dessus au revoir à bientôt au revoir